Ce programme vous est présenté par FE Racing, la marque de compétition pignons, couronnes et disques de freins conçus, développés et fabriqués par France Equipement dans la Nièvre. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpich, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne de sans concession pour cette ultime récap de la saison 2020 MotoGP. Un week-end qui conclut en beauté cette saison MotoGP si particulière, notamment avec deux nouveaux champions du monde en Moto3 et en Moto2, Alvera Reynas et Enea Bastianini. Mais nous on est là pour parler d'une autre catégorie, la MotoGP et voici le récap. Place à la MotoGP pour la dernière course de la journée mais aussi la dernière course de l'année. Une course sur le tracé portugais de Portimo et ça tombe bien, on a un portugais en MotoGP et il a fait la pôle. Miguel Oliveira, seul portugais de ce plateau, réalisera donc la pôle sur ses terres et réalisera un excellent envol dès l'extinction des feux. Ah et quand je vous dis excellent envol, c'est vraiment quelque chose de canonique puisqu'il partira devant tout seul et personne ne sera jamais en mesure de venir le rechercher pour le doubler ou même un petit peu le titiller, absolument personne. Il restera en tête de la course du premier au dernier tour. Plus loin derrière, Cal Crochelot, Franco Morbidelli et Jack Miller avaient réussi à prendre un petit peu d'air sur leur cours suivant sans pour autant pouvoir revenir sur Oliveira. Très belle première partie de course pour ce qui est la dernière de Cal Crochelot avant qu'il mette un terme à sa carrière mais la deuxième partie était un petit peu plus compliquée puisqu'il n'arrivera pas à suivre le groupe et commencera à décrocher pour perdre pas mal de positions finalement. En attendant, Paul Espargaro et Stéphane Braddol profitaient de toute cette agitation notamment avec Crochelot pour récupérer sa quatrième place. Côté français, c'était un peu en demi-teinte, pas trop mal d'un côté mais catastrophique de l'autre. Les ennuis continuaient pour Fabio Quartaro encore. Et pourtant, Fabio avait enfin réalisé un départ qu'on peut qualifier de normal et ça n'aura quand même pas marché. Il n'arrivera pas à trouver le bon rythme et pire encore, il se fera doubler par plein de pilotes allant même jusqu'à rétrograder à la quatorzième position. Ah bah pour le coup, Fabio qui voulait se faire plaisir, je ne suis pas tellement sûr que l'objectif soit rempli pour lui. En revanche, pour Johan Zarco, c'est la courbe inverse. Lui, il arrivera à remonter des places. Enfin, dans un premier temps, il arrivera à s'approcher au bon wagon allant même jusqu'à être cinquième avant de rétrograder petit à petit en fin de course. Une fin de course un peu difficile, on a remarqué que ce n'était pas la première fois avec cette Ducati. Il terminera donc sur une discrète dixième place mais de quoi être très content quand même dans l'ensemble de sa course. Devant, ça continuait d'augmenter l'écart pour Miguel Oliveira et la course était, on peut le dire, vraiment très calme. Très peu de dépassements et finalement une course plutôt favorable aux pilotes satellites. Chez Yamaha, seul Morbidelli était capable de faire une jolie course, peut-être grâce à la moto 2020. Puisque les trois autres pilotes qui sont sur la 2020 n'ont absolument rien fait de la course. Et si vous vous demandez où sont les autres officiels, on peut retrouver Alex Rins, 15e, Johan Mir qui a fini par rétrograder et abandonner à cause d'un problème électronique ou même Danilo Petrucci à la 16e place. Mais fort heureusement, dans les derniers tours, nous avions devant un Jack Miller. Et ça, ça fait toujours plaisir quand Jack Miller est devant avec un autre pilote, on sait qu'il va y avoir un peu de baston. Bon, la baston a été très rapide, Jack Miller a réussi à se rapprocher suffisamment de Morbidelli pour pouvoir l'attaquer dans les derniers tours et conserver cette deuxième position. Morbidelli, qui pourtant était devant tout le long, n'a pas réussi à tenir l'assaut de Jack Miller et sera contraint de s'imposer face à lui. Miguel Oliveira vient donc gagner cette course, la dernière de la saison, sur ses terres, en plus la deuxième pour lui et pour Tech 3, devant Jack Miller et Franco Morbidelli sur une course, encore une fois on peut le dire, extrêmement calme, à la limite d'être ennuyeuse. Ah, c'est un petit peu dommage que la saison se termine comme ça, mais hé, malgré tout, on a eu une saison et ça c'est le principal. Félicitations à nos trois nouveaux champions, Johan Mir en MotoGP, Enea Bastianini en Moto2 et Albert Arenas en Moto3. Désormais, on se retrouve en 2021 pour, on l'espère, une saison correcte en termes de calendrier et surtout autant couleur. Voilà, c'était le dernier récap MotoGP sur la chaîne de Sans Concession, en tout cas pour cette saison. J'espère qu'il vous a plu et ne vous inquiétez pas sur Sans Concession, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook, ça continue pour les émissions, les tests et les sujets. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une très bonne pause hivernale pour cette saison MotoGP et on se retrouve en mars 2021 pour la prochaine course. D'ici là, portez-vous bien et veillez à tous. FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein France Equipement 100% made in France. Conçue, développée et fabriquée pour vous offrir le top du freinage et de la transmission sur piste ou en off-road, FE Racing profite de 40 ans d'expérience en compétition et de plusieurs titres mondiaux. France Equipement est aussi distributeur français exclusif de la chaîne RK, vainqueur deux fois en MotoGP cette saison avec Fabio Quartararo. RK équipe 100% des kits de chaîne France Equipement pour rouler avec ce qui se fait de meilleur. ... ... ... ...